Yo mon mods, c'est Jerem et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo à nouveau chez Fred. Et ouais, alors tu dois te dire, mais putain c'est les mêmes vêtements que la dernière fois et tout. Mais ouais parce qu'en fait on a tourné plusieurs vidéos le même jour et aujourd'hui on va te présenter lui, le Thanos. Nous sommes sur une Thanos de chez Iron Studio, c'est du 1 dixième au niveau de l'échelle. Iron Studio c'est tout simplement ma marque préférée. Et en plus cette figurine est considérée comme la plus belle figurine de cette année c'est ça ? Alors en fait Iron Studio a eu le premier prix comme quoi ça serait la figurine la plus belle au monde qui existe actuellement en 1 dixième. Résine, 1 dixième, réellement ils ont parlé en fait de la version Deluxe qui est exactement la même que celle-là. Sauf que il y a le gant qui s'illumine, je me demande s'il n'y a pas une tête interchangeable et il n'y a rien d'autre de plus de particulier. Et là les gars, je vous le dis, je l'ai juste à côté donc je regarde un peu les détails, c'est juste malade. Surtout pour du 1 dixième. Ouais parce que le 1 dixième il faut savoir, vous le voyez par rapport à nous c'est quand même petit donc va mettre des détails sur une armure de Thanos sur du 1 dixième. Et plus c'est petit, plus c'est difficile à représenter un véritable visage, à faire vraiment les marques, les rainures, les petits détails. Mon mods, on va te montrer tout ça en détail comme on a fait pour le Venom. Vous allez avoir des plans très proches pour voir un peu la qualité de cette figurine. Et on va même s'amuser avec l'explosion derrière que vous ne voyez pas trop. Il y a une grosse explosion, un gros dégât. On va s'amuser avec de la lumière, vous allez voir ça envoie du pâté. En tout cas, avant de faire tout ça, n'hésite pas à me rejoindre sur Utip pour m'aider un petit peu en regardant quelques pubs, ça me fera ultra plaisir. Si tu veux aussi me rejoindre, c'est sur Instagram, je te le mets juste entre nous. Voilà, Instagram, j'y mets tous les jours des photos de toutes mes figurines, des avant-premières et toute ma vie. Toute ma vie, donc voilà, si un jour vous voulez savoir si je fais caca à 14h, vous pouvez le savoir sur Instagram. Je l'ai jamais vu moi et pourtant je te suis sur Instagram. C'est privé. Et surtout, n'hésitez pas à encourager ce style de vidéo parce que si vous kiffez ces épisodes-là, il y a encore masse de figurines de tous les univers derrière. C'est parti pour le tour d'horizon et la review de cette Iron Studio 1 dixième de Thanos. Alors déjà, quand on la reçoit, il faut savoir qu'elle n'est pas directement comme ça toute montée. Il y a des parties interchangeables, des parties qu'il faut emboîter les unes aux autres par un système d'aimant. C'est souvent comme ça sur tout ce qui est petites statues ou figurines en résine. C'est souvent des parties aimantées. On retrouve ce système chez Iron Studio, Prime One Studio, chez certaines marques, Sideshow par exemple. Donc en fin de compte, on a la partie au niveau de la main et de l'arme. Donc la partie aimantée, on la voit ici. Là, cette fois-ci, on peut voir un petit peu l'aimant à l'intérieur. Ensuite, il y a aussi cette partie-là, donc la tête, qui est quand même bien aimantée. Ouais, ça ne partira pas. Et alors là, je ne sais pas si tu arriveras vraiment à la montrer au niveau du détail, parce qu'on reconnaît très très bien ta note. Si, si, je vais y arriver. Le visage est fou quand même. Ouais, il est juste sublime le visage. Si c'est considéré comme la plus belle figurine, là, je dis oui, parce que regarde même les détails sur le métal. Le métal doré, là. Oh là 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 là. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça fait un ongle. Ouais, franchement. Le visage en soi-même sans le casque, ça fait un petit peu. Et les détails sont fous de chez fou. Je pense qu'en m'attendant la vidéo, je vais redécouvrir aussi ma figurine. Ouais, c'est possible. Franchement, c'est possible. Et ensuite, nous avons aussi le bras, cette partie-là. Ah, le bras entier, d'accord. Voilà. Toute cette partie-là où on voit le gant, qui n'est pas du tout à queurette au film. Parce que quand il a cette combinaison-là, il n'a pas toutes les pierres sur le gant. Ouais, exactement. Donc, parce que ça, on est bien sur le Thanos de Endgame. Donc non, il n'a pas toutes les pierres sur le gant. Donc ça, par contre, c'est carton rouge pour Aeron Studio. Voilà. Franchement, les effets de métal un peu cuivrés, là, c'est fou, quoi. Même les doigts et tout, tout est tellement bien détaillé. Après, on a la pigmentation de la peau. Ouais, je la vois, les petites veines et tout, la pigmentation au niveau du coude. En fait, quand on le met, on voit bien que hop. Ouais, ça se voit que c'est bien aimanté et que ça tient, quoi. Et alors là, j'ai des sérieux doutes. Je pense, j'aimerais ton avis aussi, que tu me donnes ton avis. Ouais. Je pense que la lame est en métal. Je ne suis pas sûr. Je trouve que ça serait trop beau pour être en métal. J'ai vraiment cette sensation que c'est en métal. Parce que quand tu as la touche, elle est très froide par rapport, par exemple, à la main qu'on touche au centre, qui est à température ambiante. Ouais. La main, c'est température ambiante. Et la lame, elle est vraiment fraîche. Tu vois ? Ouais. T'en penses quoi, toi ? Les bouts les plus fins sont vraiment plus frais. On dirait du métal. Ouais, on dirait vraiment. Alors, je ne pense pas que ça en soit, quand même. Tu ne penses pas ? Si c'était vraiment du métal, c'est quand même très aiguisé. Donc, je ne pense vraiment pas qu'ils aient fait ça. Parce que je sais que chez Hot Toy, par exemple, les figurines incisièmes de chez Hot Toy, il y a quand même souvent des sabres, des parties, des armes qui sont en métal, il me semble. Ouais. Chez certaines marques en incisièmes. Je me suis dit, pourquoi pas chez Aeron Studio ? J'ai des doutes. Il faudrait que je fasse des recherches un petit peu là-dessus. Ah bah ouais, carrément. Mais en tout cas, superbe figurine, les gars. Je ne sais pas si vous avez bien vu tout ce que je vous montre là, mais normalement, les détails sont là. Vous voyez un petit peu tout. Elle est vraiment sublime. Et surtout derrière, même le socle. Regardez le socle. On va redescendre dessus. Le socle en pierre, fait en pierre totalement, avec une explosion juste derrière. Et si vous mettez une lumière dessus, on va faire le test. Je voulais vraiment vous le montrer ça, parce qu'en vitrine, si on met un bon éclairage au bon endroit, l'explosion, on a vraiment cet effet. On voit la résine translucide avec la lumière qui ressort à l'intérieur. C'est spectaculaire. On a l'impression que ça s'éclaire de l'intérieur. Ouais, là, regardez, c'est vraiment fou. Donc, en fait, en vitrine, il y a vraiment moyen de mettre l'éclairage au bon endroit pour avoir cet effet-là. Il faut vraiment le coller pour que ça passe dedans. Que de la lumière passe dedans et que ça fasse vraiment une super explosion. Vraiment une figurine sublime. On n'avait pas vu le dos. On va le regarder. Il y a des parties un petit peu souples ici. Ah oui, sur sa tenue, ouais. Ouais, ça, pour moi, c'est du PVC. Ça, c'est un genre de plastique. Mais je ne pense pas que ça soit de la résine. Non, je ne pense pas non plus que ça soit aussi souple comme ça. Voilà. Mais même sous le pied, ils ont fait les détails de la botte. C'est n'importe quoi. C'est ouf. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment à l'échelle 1 dixième. Donc, quand on achète du Iron Studio, ils sont très centrés sur le 1 dixième. Ils font un peu de tout. Il y a quand même énormément de 1 dixième. Et du coup, le fait d'acheter d'autres choses de la même marque du Iron Studio en 1 dixième, on se retrouve vraiment avec la bonne échelle. On peut voir avec du Dr. Strange et un Hulk aussi en Iron Studio. Et on voit que l'échelle est vraiment très respectée. Ah oui, là, c'est super. Et ça, c'est un gros point pour la marque. Je crois qu'on a fait le tour, les petits mods. On va se retrouver face cam. Et puis, c'est parti. Fin de vidéo. Mon petit mod, comme d'hab, si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre le plus gros pouce bleu et le plus beau commentaire pour nous dire si cette figurine, tu la trouves énorme. Et surtout, si tu veux d'autres épisodes avec Fred, parce que comme je te le dis, c'est le deuxième, mais il y en aura d'autres. Si tu le veux. Ça serait un vrai plaisir pour moi de partager un petit peu cette passion. Qu'on a en commun, ouais, ouais, carrément. Tous les mois, il y a de la nouveauté chez moi qui arrive. Il y a beaucoup de pré-commandes sur tout le long de l'année 2020. Il va y avoir énormément. On peut tiser un petit truc. Vous voyez ce petit Thanos, là ? Eh bien, vous le verrez en plus grand, peut-être. Voilà, un petit plus grand. C'est très grand, très gros. N'hésitez pas à soutenir ce concept. Si vous kiffez, moi, ça me fera ultra plaisir. Parce que, ben, voilà, moi, j'aime bien partager avec vous. Vos retours compteront beaucoup sur ce genre de vidéos. Ouais, partager au maximum ce genre de vidéos. Ça va vraiment le motiver à continuer. Parce que sinon, moi, je vais jamais le voir. C'est pas un ami. Moi, je viens juste là pour les figurines. Voilà, exactement. Pas du tout. Allez, les mottes, c'est terminé. On vous laisse tranquille. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jerem et Fred. Et puis, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501